Bon, après, bien sûr, match-retour, ça c'est très compliqué et c'est là que j'ai ressenti, je dirais, la qualité de notre joueur, nos joueurs on peut dire, tous les joueurs. C'est là que j'ai dit, bon ben, ils ont des moyens, ils ont des moyens, peut-être, de faire quelque chose. Et je les mets encore plus en confiance parce que cette qualification nous permet, bien sûr, d'être plus forts, moralement, mentalement. On se dit, les garçons, il y a des moyens de faire quelque chose, aller plus loin. Et ça s'est confirmé après. Vous étiez, Henri, de mémoire, pardonnez-moi de vous interrompre, je crois me souvenir quand même, c'était une mémoire très amateur du joueur du cache-cache. Est-ce que c'était à l'occasion de ce match où jusqu'au dernier moment, vous avez laissé penser à l'adversaire que Carlos allait jouer et vous avez titularisé Brouard, de mémoire. Me trompe. C'était le deuxième match, deuxième match, deuxième match, deuxième match, parce que premier match, tout est. C'était le cas aussi à Manchester United. Et pour quelles raisons ? D'abord, avec un but seulement, qu'on a marqué. Je me suis dit, avec l'équipe en face, qui va jouer très offensivement, j'ai renforcé la défense. On a joué, souvenez-vous, on a joué avec cinq derrière. Parce qu'il y avait Lucchese qui a joué, je pense, parce que j'ai mis le colterge, je crois, du côté gauche. À droite, Baïs, il y avait Lucchese, Laurent et... Et j'en ai eu. Et j'en ai eu, peut-être, dans ces matchs. Oui. Des acarions, il n'a pas joué encore. Donc, j'ai renforcé un petit peu. Pour raison tout simple, c'est qu'il y avait Romario en face, c'est quand même un rétoutable buteur, etc. Et puis, quand on a gagné le premier match, j'ai dit, match nous, ça suffit. Malheureusement, au 12e mi-temps, vous vous souvenez certainement, parce que vous étiez au match, donc, il y avait expulsion d'un joueur. Je crois que c'était Guérin. C'est Guérin. C'est Guérin. Vous savez, c'est loin, mais bon, c'est Guérin. De toute façon, on va discuter aussi, parce que si on est éliminé, c'est à cause peut-être aussi des suspensions des joueurs, des cartons rouges, etc. Et on a affaibli après, surtout contre Manchester United, on a affaibli l'équipe. Mais bon, donc, j'ai renforcé, j'ai enlevé le joueur offensif, Valderrama. Et on a joué, bien sûr, dans un système avec deux attaques en pointe, un peu. Et bon, Chakar, même si Guérin, il a joué plus, il s'est engagé du côté droit. Jobert, il a resté sous sa position du côté gauche. Et je ne sais pas, est-ce que dans ce match, c'est Ksuirep qui a joué au départ ou Garcia, Clément Ksuirep. Donc, parce qu'il y avait, parfois, je ne sais pas, mais je crois que c'était... Oui. Donc, bon. Et au fond, on a perturbé Heitobene. On a perturbé, ils ont pensé qu'on va jouer avec quatre défenseurs, on va jouer, comme toujours, 4-3-3. Donc, on les perturbé, mais le problème, c'est que dans leur tête, si on a perturbé l'adversaire, ce n'est pas notre problème. Notre problème, est-ce qu'on réalisera, bien sûr, à tout ce qu'on pense à faire dans les dispositifs, les joueurs sur le terrain comme ça. Donc, bien sûr, finalement, on a résisté. On a eu beaucoup de réussite, parce qu'il faut dire la vérité, c'est qu'on était dominé par l'adversaire. Mais grâce à ce choix, je dirais, ce choix tactique, peut-être qu'on a réussi et qu'on s'est qualifié. Donc, au filet, vous n'avez pas le soleil avec vous, au match aller. Sous-titrage ST' 501